Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Stéphane Collin. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à vous de faire vivre cette chaîne, de partager, de liker, de commenter et d'être fidèle à ses contenus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stefano Di Battista. Né en 1969 à Rome, c'est vers l'âge de 13 ans qu'il commence le saxophone en intégrant un orchestre de quartier, composé majoritairement d'instruments à vent. C'est par une écoute assidue des disques de Cannonball Adderley et de Hard Paper qu'il s'intéresse rapidement au jazz. Il suivra une formation dite académique, puis fera une rencontre marquante avec le saxophoniste italien Massimo Urbani. Assez rapidement, il se retrouve à Paris, encouragé par le pianiste Jean-Pierre Comot, qui l'avait entendu au Festival de Calvi en 1992. C'est dans les années 95-96 que je le vois pour la première fois au Parc Floral de Paris, qui donnera lieu, je crois d'ailleurs, à un de ses premiers enregistrements. Et à cette occasion, je me suis dit qu'un jour, je voudrais jouer de l'alto comme ça. 1997, volare, la claque, le son, le phrasé au saxophone alto, mais aussi au soprano. Et quelle musicalité ! On y retrouve, entre autres, les magnifiques Flavio Boltro, Eric Lenini, dans un son de groupe à tomber par terre, avec des solos fantastiques. Je crois avoir écouté cet album en boucle pendant des mois en me disant que tout allait changer dans le jazz, et que c'était comme ça que j'avais envie de jouer. Sauf que je jouais du ténor. Quelle énergie, quel swing qui se dégage de cette formation, emmenée par le batteur Benjamin Enoch. Le son du disque est impeccable. La classe, quoi. Ensuite, le quintet continuera avec Prima Vista. Mais c'est en 2002 que sort un album qui m'a bouleversé musicalement. Round About Roma. Les arrangements et la direction de l'orchestre à cordes sont assurés par le maître Vince Mendoza, dont je ne pourrais pas citer ici toute son oeuvre, tellement elle est importante. C'est la même rythmique, à l'exception d'André Cecharelli qui remplace Benjamin Enoch, à la batterie. Les élans raveliens de l'orchestre à cordes, couplés à la musicalité de Di Battista, sont un régal de raffinement. Les notes de hautbois, par exemple, sur l'introduction de The Other Side, mêlées au son de l'alto, nous transportant en Italie entre une musique aussi imagée que romantique. Ou encore le violon sur le trois temps de l'introduction d'Anastasia. Et le modèle de solo d'Eric Lenini, ou encore son jeu au demi-ton derrière le soprano de Di Battista. 17 albums de l'altiste italien, et de nombreuses participations en tant que sideman. De Jimmy Cobb à Michel Petrucciani, en passant par Kyliss Wood, ou encore l'ONG de Laurent Cuny. Vous l'aurez compris, je suis absolument fan de ce saxophoniste prolifique, qui mêle le romantisme et l'énergie, alors allez l'écouter. Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Vous pouvez placer vos commentaires ou me poser vos questions dans le fil d'actualité, je les lirai et j'y répondrai avec plaisir.